Regarde, tu fais peur. Ah, tu veux passer de la place. Ah, tu veux rester. Ah, tu veux jouer les oncles gâteau. Bah, va falloir qu'ils se virilisent, les oncles. Va falloir qu'ils apprennent à tenir leurs biscottes comme des mâles, à beurer leurs tartines comme des débardeurs, et à boire leurs thé comme des fordéales, les oncles. Allez, on se tient droit pour commencer, hein. Il va falloir qu'ils cessent de pleurnicher. Ça va que leur conjoint lève la voix, les oncles. Redresse-toi un peu. Je vais t'apprendre, moi, à vivre les fesses sur le velours, sur le satin et sur la soie comme une poule de luxe. À la dure, maintenant, je vais te faire vivre. Les fesses sur le reps. Allez, prends ta biscotte. Oui, Georges. Je vais te la faire, ton éducation de bonhomme. N'essaie pas de me blesser avec une biscotte, hein. Reprends-en une et tiens-la bien, cette fois-ci. Ferme, mais pas fatalement brutale. D'accord. Allez, tartine la confiture avec la cuillère. Tu vas l'avoir, t'as le son, ma bougresse. Tu vas voir un peu. Je vais te mener la vie dure, moi. Vas-y, vas-y, non, non. Mais regarde ce que tu fais, mais observe-toi. Pas comme ça, la cuillère, pas à deux doigts. C'est pas une clenchette, la cuillère. Tenue solidement. Solidement. C'est pas une cuillère à peau, non plus. Ah, ben, je sais bien que c'est pas une cuillère à peau. Je suis la biscotte en pleine poitrine. Oh, vraiment, tu sais, tu sais, tu es une truie. Tu n'es qu'une énorme truie, voilà ce que tu es. Je n'y arriverai jamais, jamais. Mais ne pleuriches pas. Mais cesse de pleurnicher pour un oui, pour un non, enfin. Ben, si, quand même, parce que là, j'ai cassé ma biscotte. Eh ben, oui, tu as cassé ta biscotte, tu as cassé ta biscotte, c'est malheureux, d'accord. Mais dans une circonstance comme celle-là, tu dois réagir en homme. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Oui. Tu dois te placer en face de l'événement et te dire très, très lucidement, très, très franchement, ben, effectivement, il vient de m'arriver un coup dur, je viens de casser ma biscotte, mais je suis encore jeune, je vais remonter la pente. C'est ça qu'il faut se dire. Et tu as raison, parce que finalement, ça n'est pas très grave, parce que quand même, j'ai encore d'autres biscottes. Mais voilà.